coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carterie alors je vais vous montrer ce qu'il vous faudra alors une base de cartes 14 et demi sur 10 et demi j'ai choisi papier bleu qui fait 10 cm sur 14 cm un morceau de papier blanc qui fait 14 et demi non j'ai mis combien qui fait 13 et demi sur 9 et demi j'ai pris une étiquette qu'on va mettre le message et j'ai décidé de mettre un petit papillon que je vais embosser avec des paillettes blanches je vous montrerai ça tout à l'heure et comme ma planche on va utiliser celle ci alors on va utiliser ça celui ci et puis les petites tâches voilà bon message ça va être heureux anniversaire alors ça c'est une planche de chez floylage design et ça c'est de aliexpress pour ma petite étiquette j'ai pris ce dies là qui vient de la fourmi créative là j'ai pris ce papillon là qui vient de aliexpress après il vous faudra de la versamare versamare oui pardon pour embosser le papillon alors qui veut dire versamare poudre alors j'ai pris la easing poudre à embosser transparente paillettes voilà qui paillettes bien paillettes après il vous faudra de la distress voilà alors elle est rouge pour moi elle est rouge mais vous pour vous elle sera un petit peu orange il vous faudra de la distress vintage photo pour faire le bord de mon message pour mon message et il vous faudra de la distress oxyde pour le fond vous allez voir tout à l'heure voilà après il vous faudra une plaque acrylique du double face et de la mousse 3d et je pense que je n'ai rien d'autre oublié alors en premier on va embosser mon papillon je vais vous montrer comment je vais l'embosser alors je vais prendre mon pistolet voilà et je vais prendre une feuille alors je prends ma versamare je prends mon papillon je le pose ici je prends une une pince pour bien on fait bien parce que sinon après ça se verra voilà après je le retourne je mets ma poudre et je fais tout tout mon papillon voilà j'ai pas peur d'en mettre bien sûr voilà voilà je le mets de côté et je récupère ma poudre je prends mon papillon voilà et maintenant je vais le passer au pistolet à chauffer alors je vais couper la vidéo pour pas que ça fasse trop de bruit et on se retrouve aussitôt après voilà on se retrouve pour le le papillon a été embossé vous pouvez voir il y a plein de paillettes voilà pas obligé de si vous n'avez pas de papier avec des paillettes vous pouvez le faire vous même voilà ce que je viens de faire voilà il est magnifique ok alors je vais mettre de côté je vais prendre mon papier blanc et je vais faire mes tamponnages alors je prends ma planche je vais prendre celui-ci voilà 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 hop et je prends cette couleur là hop hop voilà je prends juste une et je fais tout autour de mon papier alors je vais le tourner parce que voilà et je fais tout autour voilà 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 Voilà, je fais la même chose. Voilà. Et je fais la même chose en bas. Voilà. Voilà. Là, c'est fini. Voilà. Là, je n'ai plus besoin de cette couleur. Et de mon tampon, la même chose. Voilà. Maintenant, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais prendre ma vintage photo. Décidément, chaque fois que je filme, il faut qu'il y ait du bruit. Alors, je prends ici. Voilà. Je fais la même chose ici, en bas. Voilà. 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 Là, c'est bon. Je n'ai plus besoin. Voilà. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je prends mon encre. Voilà. Voilà. Hop. Et je tamponne. ici. Voilà. Et même chose. On va. Voilà. Là, je n'ai plus besoin. Voilà. Après, j'ai fini avec cette planche, maintenant je vais coller mes papiers, je vais coller d'abord le papier bleu, voilà. Je vais coller mes papiers, je vais coller mes papiers, je vais coller mes papiers, je fais la même chose avec l'autre. C'est parti. C'est parfait. Maintenant, je vais ancrer les bords, mais avant, je vais mettre mon message. Alors, je vais prendre « Heureux anniversaire » pour changer un peu. Est-ce que ça va montrer ? Oui, ça va quand même. Et je vais la faire avec de la Versafine. J'ai oublié de la sortir. Voilà. Et je tamponne. Voilà. C'est bon. Alors, je prends maintenant ma vitage photo et mon petit truc en mousse là. Et je viens faire comme ceci. Voilà. Ça me fait rappeler qu'il faut que j'en recommande. Alors, voilà. Maintenant, je vais mettre avec de la mousse 3D. Je pourrais mettre celle qui est un peu plus épaisse, mais je ne veux pas trop d'épaisseur. Qu'est-ce qu'il fait chaud dans cette chambre ? Voilà. Voilà. Alors, ça, je le mets ici. Voilà. Alors, c'est bon. Maintenant, je prends mon papillon et je vais le mettre aussi en mousse 3D. Voilà. Et je le mets ici. Voilà. Et j'ai envie de mettre des strass. Je vais mettre des tout petits, comme ça, blancs, qui viennent de chez Action. Voilà. 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 Là, ça me plait comme ça. Voilà. Là, la carte est terminée. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Partagez. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres cartes ou d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501